Pourquoi, à partir de 2005, tu projettes, tu entreprends ce film, ce nouveau documentaire ? Il y a deux choses qui se recoupent. D'abord, je suis papa d'un garçon qui a aujourd'hui 23 ans. Et j'ai suivi toute sa carrière scolaire, bien sûr, jusqu'à la fin de l'université. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout à l'école ? Je n'ai jamais compris ce que mon gosse faisait vraiment, parce qu'il était incapable de me dire concrètement, non, le soir, j'ai fait ça, j'ai dû écrire ça, ou j'ai dû faire tel geste, ou bien on a dansé, ou bien rien. Donc, je me disais, en fait, malgré que j'ai été un papa qui a été à toutes les réunions de parents pour expliquer ce que faisait l'école, je me suis dit que l'école était un domaine totalement fermé aux parents, inaccessible. Tu t'es immergé, ou tout de suite tu as commencé à tourner, tu as posé tout de suite des conditions de tournage, comment ça s'est passé ? J'ai suivi l'école de mars 2005 jusqu'à juin 2006, où j'ai regardé ce qu'ils faisaient. J'ai fait que des photos, et puis je me suis imbibé de leur travail pour bien le connaître, connaître ses qualités, ses défauts, prendre contact avec les élèves, etc., etc. Et pendant que je regardais cette école fonctionner, je me disais, ce film, il va poser un problème de dramaturgie, parce qu'on est dans un lieu complètement protégé, on est dans une espèce de paradis, il n'y a aucun problème. Comment est-ce que je vais construire une dramaturgie là-dessus pour raconter une histoire ? De commencer au début et de finir à la fin, ça ne va pas suffire. Ce qui m'a surpris, c'est la richesse de cet univers. C'est une richesse que je n'aurais pas pu inventer si j'avais fait de la fiction. Mais c'est un film qui est un mélange, un hybride entre la fiction et le documentaire, parce que le tournage est absolument documentaire, mais le montage est complètement de la fiction. Je respecte avec beaucoup de liberté la chronologie de cette chronique. Les scènes sont montées beaucoup plus sur leur force dramatique que sur le déroulement d'un discours qui serait un discours sur la pédagogie. Comme moi, j'étais là depuis plusieurs mois, huit mois, je faisais partie de l'école. Ils ont bien compris que je faisais des repérages pour un film, je faisais tout le temps les photos. J'étais complètement accepté dans l'école. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, il faut les déranger le moins possible. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui dérange un enfant que tu en fimes ? Je me suis dit, c'est d'abord la perche, le microphone, qu'on promène comme ça au-dessus des têtes des enfants pour venir chercher le son. Alors naturellement, l'enfant, il voit le micro et il sait tout de suite qu'on le filme. Alors j'ai dit, on va trouver un moyen pour supprimer le microphone. Et mon frère, qui était ingénieur du son, a inventé une machine qui permettait de mettre à chaque enfant un micro-cravate qui était capté par HF jusqu'à la machine en question et qui enregistrait chaque enfant tout seul. C'est un film qui est monté, ce qui est très rare, au montage images avec 18 pistes de son parce que moi j'ai besoin de voir tout de suite le résultat de l'image et du son ensemble. Et puis, le son a été très très soigné après au niveau du montage son parce que la stéréo a été complètement reconstruite, droite, gauche, fond, derrière. Comme la salle est bonne, on entendait bien la stéréo ici. Et puis tout le film a été bruité. Chaque fois que vous voyez un enfant qui écrit sur un cahier, eh bien ces bruits ont été refaits après pour leur donner plus d'importance. Et le montage a duré 201 mois. C'est pour ça qu'on a attendu ce film très très long. Voilà, 201 mois, vous pouvez calculer combien ça fait d'années, deux montages seulement. Pour ce qui est de l'image, il y avait en fait du tournage. Pendant qu'on tournait vraiment, seulement deux personnes dans la classe, c'était deux caméramans. Parce qu'on a tout tourné avec deux caméras. Et la raison pour laquelle on a tourné avec deux caméras, c'est que c'est une relation qui m'intéressait. La transmission du savoir, de l'un à l'autre. Et donc, en ayant deux caméras, je pouvais prendre à la fois celui qui donne et celui qui prend. En temps réel, pour voir comment se passe vraiment la relation. Si vous n'avez qu'une caméra, comme ça se fait souvent dans le documentaire, vous tournez l'un, et puis ensuite, il faut vous déplacer. Il faut peut-être aussi déplacer les lumières pour aller prendre l'autre. Mais la relation n'est jamais filmée en direct. À moins qu'on filme avec deux personnes dans l'image. Voilà. Et les enfants, en fait, ça leur a pris une demi-journée pour s'habituer aux caméras. Cette demi-journée, c'était l'élection de la présidente qu'il y a au début du film. On voit Chloé, qui devient présidente, qui regarde une fois dans la caméra. C'est le seul regard caméra qu'il y a de tout le film. Pour le reste, les enfants s'étaient parfaitement habitués à travailler comme si on n'était pas là. Et ils étaient même capables, si on avait raté quelque chose, moi je disais stop, on n'a pas pu vous filmer. Il faudrait reprendre là. On recommence la même chose. Alors les enfants recommençaient ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est pour ça qu'on a tout. Et on a... Les enfants n'ont pas l'air du tout d'être filmés. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada